Je n'ai pas de problème avec GTT. Déjà, il faut le comprendre. Parce que lors d'une précédente vidéo, je vous avais dit, il faut faire attention à cette compagnie. Mon seul problème ici, c'est que c'est une compagnie qui jouit d'une demande ici élevée, certes, qui a un produit très intéressant, où elle a un pricing power, mais la demande est ponctuelle. D'accord ? La période actuelle est juste favorable. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas rapporter d'argent, mais dites-vous que quand les commandes vont baisser, qu'est-ce qui va se passer ? Oui, le carnet de commandes est plein, il couvre 3 ans, 4 ans, c'est bien, mais c'est 3 ans, 4 ans. Maintenant, l'âge moyen des métaniers ici est de combien ? Et si l'entreprise, présentement, disons, équipe toute la flotte, ça représente combien en termes de revenus ? Il me semble que dans la dernière fois que j'avais pris la peine de lire les rapports financiers sur cette compagnie, notamment par rapport à la demande, l'entreprise mentionnait qu'il vous donnait des chiffres bien précis par rapport à la demande. Je pense que lors d'une précédente vidéo, on en a parlé. D'accord ? Parce que j'avais eu un abonné qui me mentionnait que non. GTT, c'est l'avenir, ce que je raconte, ce sont des bêtises, elle va continuer à croire, regarde les chiffres, elle s'échange seulement à 15 fois les bénéfices, c'est rien du tout, regarde les marges. On est d'accord, mais ça reste. Est-ce que tu as posé la question par rapport à la personne qui commande les produits de GTT ? Qui sont-ils ? Pourquoi est-ce qu'ils commandent ? Ok, c'est de la qualité, voilà, ils sont leaders sur le secteur, etc., sans concurrents. C'est bien. Quel est le volume global ? Donc, c'est-à-dire que si on prend tous les méthaniers et qu'on les équipe de produits venant ici de GTT, ça représente combien en termes de revenus ? Parce que si ça représente 10 milliards en termes de revenus et que le marché price l'entreprise ici, comme si elle était sur un marché de près de 100 milliards, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, moi, je sais également par expérience que les entreprises cycliques, on les normalise. Et quand on prend en considération l'estimation des analystes, ça veut tout simplement dire qu'on reste optimiste ou pessimiste, c'est tout. Et ici, même s'il faut exprimer, quand on regarde l'estimation des analystes, ils ont tendance à avoir raison. Ok, mais c'est depuis 2015, ça demande des pithèques favorables depuis cette période-là, donc faites attention. C'est par rapport à ça. Pour une entreprise qui est en croissance, on remarque déjà qu'on a une accélération en 2023 et 2024. Pourquoi ? Pourquoi ? 2026, ralentissement. 2025, ralentissement. D'accord ? Et 2026, tout simplement, pas de croissance ou décroissance. Et ce chiffre peut changer, attention, rien n'est gravé dans la roche ici, parce qu'il s'ajuste également. Il y a 6 mois, c'était 9,71$, aujourd'hui, c'est 10,23$. Donc, ils sont même encore plus optimistes et ça pourrait même continuer à changer. Moi, maintenant, sur une compagnie pareille, je n'ai pas assez d'historique. Ce n'est pas que l'historique n'existe pas, mais je n'en ai pas énormément. Ok ? Et donc, quand je n'ai pas d'historique sur une compagnie, je sais que je vais directement plonger dans les rapports financiers et je ne ferai pas... Enfin, ma confiance envers les agrégateurs sera plus réduite que d'habitude, déjà, parce que déjà, les agrégateurs, on ne leur fait pas 100% confiance. D'accord ? Faites confiance uniquement à ce que vous lisez dans les rapports financiers et par rapport à vos analyses. D'accord ? Donc, faites également confiance... Enfin, pas confiance, mais... La source d'information se trouve généralement sur le site web de leur compagnie. La vraie source d'information. Maintenant, vous pouvez analyser des informations de manière différente. Quelqu'un peut être optimiste parce que l'entreprise a généré 10% de... Le chiffre d'affaires a augmenté, le carnet de commande est plein, etc. Et vous, vous êtes juste pessimiste parce que vous savez que la demande est capée. Dans le sens où quand tout le monde aura fini de commander, qu'est-ce qu'on fait ? Après. Donc, on s'attendrait à une décroissance ici de carnet de commande. Ok ? Donc, carnet de commande, plein n'est pas synonyme de résultat positif également. Donc, il faut arrêter avec cette bêtise-là. Ok ? So, le produit peut être attractif, mais si vous ne faites pas d'argent derrière, ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas le cas de GTT. Donc, si on revient au sujet GTT, explosion des revenus entre 2019 et 2020. On a dit explosion. D'accord ? Après, si on a un ralentissement, on a une nouvelle explosion ici qui compte, qui est de plus en plus élevée. Maintenant, premièrement, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Si je les prends annuellement, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? Je ne dis pas que ça commence en... C'est décembre 2019 ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2019 par rapport à 2018 et par rapport à 2017 ? Parce que vous remarquez qu'on est certes sur une croissance, mais on a eu un ralentissement en 2017. Suivi d'une autre croissance et un autre ralentissement. Ici, on a une croissance. Le prochain ralentissement, c'est quand ? Donc, c'est un business cyclique déjà et ça se voit. Après, le business cyclique, on le surveille trimestre après trimestre. Quand on va remarquer qu'un trimestre est moins élevé qu'un autre ou bien qu'il est à peu près l'équivalent de l'autre, je ne dirais pas qu'il faut commencer à avoir peur. Pourquoi il faut les comparer parfois sur un an ? Mais, au mieux, toujours être prudent. Parce qu'ici, on a tendance à avoir le même niveau de bénéfice net. Ici, regardez là. 2019, boum, positif par rapport à cette période. Positif ici par rapport à cette période. Et ici, boum, décroissance. Et quand ça commence, ça continue. OK ? Donc, pour le moment, ça va. On pourrait peut-être avoir le trimestre prochain quelque chose d'assez intéressant. Mais attendez-vous à une décroissance tout au tard. C'est pour ça qu'on ne paye pas des multiples élevés. Et le problème, c'est ceci. Je n'ai pas envie d'extrapoler au niveau des bénéfices nets attendus dans le futur. Ici, par rapport aux estimations des analystes. Ce que je vais faire, j'ai envie de me protéger au maximum. C'est un bon business qui reste cyclique. En moyenne, combien cette entreprise peut rapporter ? Si je prends mes filles cash flow, je me rends compte que cette entreprise, sur toutes les datas qu'on a ici, donc depuis à peu près 2014, je parle de l'agrégateur, c'est 131 millions. Si on prend les cinq dernières années, c'est 153 millions. Les trois dernières années, 173 millions. Je prends lequel ? Moi, j'aime bien regarder en que cinq et dix ans. Tout en mentionnant que si c'est un business, si c'est un marché en pleine croissance, en pleine évolution ici aujourd'hui, peut-être que ce serait bien de prendre les trois dernières années. De toutes les façons, vous savez que la décision finale sera prise ici uniquement en s'imprégnant du secteur d'activité. OK ? Comment est-ce que ça se passe ? Pourquoi est-ce qu'on commande ici ? Qui sont les donneurs d'autres ? Qui construit ce genre de bâtiment ? Parce qu'on a la technologie, certes, mais où sont les chantiers navals et localisés ? Où ? Lequel ? En Europe ? En Asie ? D'accord ? Est-ce qu'il y a de la maintenance derrière ? De telle sorte que si la base de méthane avec la technologie GTT augmente, ça pourra faire des bénéfices supplémentaires dans le futur, dans tout ce qui concerne la maintenance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si je prends les trois dernières années, je sous-entends que 113 millions sera le minimum, la moyenne sur les 10, 15, 20 prochaines années. OK ? Et donc, c'est-à-dire qu'on doit garder le même niveau de volume, le même niveau de coût. Enfin, pour les coûts, ça va... Le même niveau de coût. OK ? Donc, si je prends 113, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 5 milliards pour recevoir en moyenne 113 milliards par an. 113 millions par an. C'est un rendement sur coût de combien ? Aux alentours de 3%. Pas très intéressant pour moi. Vous allez me dire, oui, mais c'est plus élevé en date d'aujourd'hui. Oui, c'est plus élevé en date d'aujourd'hui. C'est parce que en N plus 5, ici, on s'attend à combien ? Excusez-moi. Par rapport à l'année prochaine, c'est 14,5%. Donc, par rapport à la capitulation boursière actuelle, c'est qu'il reviendrait à dire que ça se base sur des bénéfices nets de 344, 345 millions. Moi, j'ai pris les free cash flow. Je n'ai pas pris les bénéfices nets. Je pourrais faire la moyenne également avec les bénéfices nets. OK ? Donc, on peut faire ça. Admettons, ça donne 142. Les bénéfices nets accélèrent sur les derniers mois. C'est une bonne chose. Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à combien ? Quel chiffre je peux prendre ? Si je prends un net income ici attendu, en N plus 3, 312 millions. C'est encourageant. OK ? Mais vous pensez que je vais payer 15 fois les bénéfices pour ce multiple ? Jamais. Non, non. Quoi que les N plus 3, l'entreprise en réalité, c'est vrai qu'on a une certaine visibilité au niveau des bénéfices nets. Donc, si c'est N plus 3 et que le niveau de coût est le même ici, on peut s'attendre à voir cette compagnie à ce niveau-là. OK ? Mais ce qui compte réellement sur ce business, c'est surtout les commandes à venir. Donc, quand on se rend en 2027, le marché va commencer à regarder les commandes de 2030. Et s'il se rend compte que les commandes de 2030 sont moins élevées que ce qu'on a eu sur les années précédentes, il va peut-être commencer à... Enfin, quand je dis 2030, les années à venir, donc disons 2028, 2029, les prévisions sont moins intéressantes que ce qu'on a eu précédemment. Le marché va commencer à se dire ici que... Peut-être qu'on a atteint le niveau... Peut-être qu'on a atteint un début de cycle baissier. Pour le secteur. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer en 2027. Comme je l'ai dit encore une fois, ça va dépendre de ma lecture ici, des rapports financiers. Je vais devoir voir, par rapport aux questions qu'on a posées précédemment, me renseigner sur le secteur d'activité en profondeur. OK ? Donc, GTT, je resterai prudent. Si je l'achète à 15 fois les bénéfices, ça implique tout ce que je vous ai mentionné tantôt. Et quand on dit 15 fois les bénéfices, ça veut dire que sur les 15 prochaines années, j'espère au moins apporter à peu près la même chose. Parce que si le marché a la certitude que ça va avec moins que ça... Vous allez rapporter à peu près la même chose sur deux ans à trois ans uniquement. Ne vous inquiétez pas, le prix aura tendance à baisser. Donc, c'est également ce que ça implique. Donc, GTT, c'est un bon business. Ne vous limitez pas au fait que GTT soit un bon business. Allez-y, regardez. Quels sont les drivers de la croissance ici ? Oui, le produit est bon, d'accord. Mais qui commande ? Pourquoi est-ce qu'il commande ? Comment est-ce qu'il fait pour commander ? Il paye comment ? Pourquoi est-ce qu'il paye plus ? Pourquoi est-ce qu'il commande tous en date d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est parce que le marché du GNL est de plus en plus développé ? Il y a de la croissance dessus, etc. Quelles sont les zones géographiques en question ? Quel est le volume de production globale dans ces zones-là ? Parce que dites-vous également qu'on transporte le gaz en question par les pipelines. Donc ça, ça concerne uniquement le transport maritime. Donc, quelle est la taille que le marché peut supporter qu'on date d'aujourd'hui ? Bref, je pose beaucoup de questions. Donc, si on revient sur l'analyse ici, c'est simple. Moi, en date d'aujourd'hui, je vous ai donné un prix la dernière fois. Je veux cette compagnie aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Ça, ce n'est que mon prix. Je ne vous ai pas dit que j'attends que l'entreprise descende à 50 euros ou des choses comme ça. C'est ce que moi, je serais prêt à payer. C'est le risque que je suis prêt à prendre sur ce genre d'entreprise. Je pourrais changer d'avis à tout moment. D'accord ? Donc, si je prends à peu près cette compagnie... On était à peu près à combien ? Ça donnait combien ici ? Le chiffre... Donnez-moi juste un instant. 113 millions. On avait pris 113 millions, n'est-ce pas ? À 15 fois les bénéfices, ça donne combien ? 2,595 milliards. Là, l'entreprise n'a pas de dette. Donc, admettons qu'on presse à peu près à ces niveaux-là. Tu ne faisais pas le nombre d'actions, qui lui-même ne... Voilà. C'est un effet d'optique parce qu'on est aux entour de 37 millions. OK ? Ce n'est pas qu'ils augmentent les actions, etc. C'est minime. Donc, tu ne faisais pas 37,1. Ça donne à peu près 70 dollars. OK ? 70 dollars par là. 50, 70. C'est correct. OK ? Il me semble que la dernière fois, on avait même pris 150. Donc, c'est vraiment... Mon problème, c'est de savoir quelle est le minimum, quelle est la moyenne qu'on pourrait avoir. Donc, je regarde à peu près la production de GTT sur les dernières années. OK ? Si en moyenne, elle livre à peu près 10, 20 métaniers, on peut se dire que c'est correct. On peut s'attendre à peu près à cette moyenne-là, même quand le marché est bas. OK ? Parce qu'il y aura des métaniers qu'on doit rénover, des nouvelles constructions, la technologie s'améliore, il y aura d'autres métaniers qu'on doit adapter. Bref. Il y a beaucoup de paramètres qu'on prend en considération. Parce que je sais que ça vous pique souvent quand on ne va pas dans le même sens que vous, mais comprenez une chose, c'est que quand un business est cyclique, il faut l'acheter à un prix qui... Voilà. À un prix extraordinairement bas. D'accord ? Parce que le cycle, en fait, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il va s'arrêter. On peut avoir une idée générale. OK ? Mais c'est pour ça qu'il faut absolument rester prudent. Tout en reconnaissant que c'est un business extraordinairement bon. Et donc, si je le mets dans mon target ici, je serais assez gentil pour dire qu'OK, si quand même je prenais les prévisions à venir, je ne les achetais pas à prix de 10 fois les bénéfices. Ces prévisions-là. Si quelqu'un choisit d'acheter cette compagnie en date d'aujourd'hui, en fait, la véritable question, c'est de questionner la croissance future. Je vous ai dit que j'ai trouvé l'information dans le DEU 2023. Soit 2023 ou 2022. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai fait cette vidéo-là. C'était bien écrit. J'ai dû faire une vidéo comme ça ici, je pense. Ce n'est pas une vidéo où j'ai parlé de l'accompagnement en question. C'était plutôt une réponse à quelqu'un. Enfin, c'était une réponse à un abonné, qui m'avait mentionné, je ne sais plus ce qu'il avait mentionné tantôt. Mais bref, j'avais parlé exclusivement de GTT parce qu'en fait, lui, il parlait d'une croissance infinie alors que c'est écrit dans les rapports financiers qu'on a peut-être 500 métaniers comme ça en termes d'opportunités, en termes de commandes. Voilà ce qu'on a. Donc, ça peut vous donner une idée générale de ce qu'il nous reste. OK ? Sauf si on a eu l'amélioration depuis la dernière fois, mais je vous encourage massivement à aller lire. Bon. Je passe 14 minutes de ma vie à parler, 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 ne pas parler de chiffres ici. Est-ce que c'est intéressant ? Parce que je sais que ce n'est que ça qui intéresse les gens. Mais je vous ai dit, la vraie réponse se trouve dans tous les questionnements que j'ai mentionnés précédemment. Allez-y, essayez de faire l'exercice. D'accord ? Pour GTT. Maintenant, si vous avez du GTT aux alentours des 50, 70 dollars, dormez tranquille, ça va. Ça ne va pas monter éternellement. De temps en temps, ça va baisser. Mais si vous êtes là pour le long terme, grosso modo, on voit ici qu'on a une croissance séculaire. OK ? Mais il faut toujours faire attention à une croissance soudaine qui semble... qui semble... Enfin, pas durée, mais la croissance ici semble être de plus en plus élevée dans le temps. Mais je pense également que c'est parce qu'on a eu pendant la pandémie une période ici où on n'avait pas de... Il y a eu une période ici d'accalmie. Donc, je pense que cette croissance a été casse. C'est la pandémie qui a cassé cette croissance ici qui était déjà assez bonne en 2019. OK ? Donc, je pense que ça avait déjà commencé à cette période-là. OK ? Donc, on ne peut pas se dire qu'on a un ralentissement ici. Je pense que c'est juste la continuité. OK ? Donc, pour moi, aujourd'hui, si vous payez cette compagnie en date d'aujourd'hui, les questions à poser dépendent de la taille du marché. Et si quand même je prendrais l'estimation des analystes, ça sera 100 dollars. Sinon, idéalement, tout en dessous 70-50 dollars par là. OK ? Donc, chacun paye le prix qui lui semble correct dépendamment de ses connaissances quantitatives et qualitatives sur le business. D'accord ? On ne va pas s'engueuler en commentaire ni quoi que ce soit. Vous avez votre avis. C'est l'avis que moi j'ai. D'accord ? En regardant ce type d'entreprise que je connais un tout petit peu. Enfin, le secteur, je le connais un tout petit peu. Je sais que c'est un secteur où les entreprises sont généralement indisciplinées. Quand le prix... Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui drive le secteur ? C'est le prix de la commodité. La commodité ici, c'est quoi ? Le gaz ou le GNL ? Et donc, si la commodité ici, le prix baisse, la dépense en capital va être de moins en moins élevée. On peut annuler des commandes. Est-ce que vous avez vérifié s'il y a des pénalités en cas d'annulation des commandes ? Bref. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai été ici aujourd'hui. Voilà. Comme je l'ai dit, ça sera aux alentours de 70 par là. OK ? Et encore, on se ressemble le doigt de revaloriser cela. Et donc, ici, si on prend en considération l'estimation des analyses, je ne donnerais pas plus que 100 dollars ici. D'accord ? Et encore, il faudrait... Parce que je sais... Les années à venir, on s'attend à peu près à ce que cette croissance-là soit là. OK ? Sur les 4 prochaines années, on s'attend à peu près à générer à peu près le même niveau de revenus. 4-5 prochaines années, mais c'est rien du tout dans la vie d'un investisseur. Enfin, d'une entreprise, on va le dire comme ça. Et donc, vous allez remarquer que le 70 fois les bénéfices, 70 dollars, entre 50 et 70 dollars ici, ça représente à peu près 5 ans de revenus, 5 à 7 ans de revenus par là. OK ? So, je suis un peu mitigé sur UGTT. C'est un beau business, mais je n'ai pas envie de payer le multiple mentionné en date d'aujourd'hui. Je peux faire normaliser, quitte à me tromper, mais au moins, continue à observer. Tôt ou tard, le marché viendra me chercher à ces niveaux-là. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Le marché viendra me chercher à ces niveaux-là. Ça, ça va... On va se dire qu'il y a de fortes chances que ça arrive dans le futur. Pour le moment, on est à 70. La dernière fois, on était à 50. On va continuer à monitorer tout cela. Et encore, je pense même que le 70 en question, c'est parce qu'on a pris les 3 dernières années. Parce qu'il me semble que la dernière fois, on avait pris les 5 dernières années. Ce qui correspond complètement à 50 dollars. Bref, la conclusion, c'est que c'est un business qui est cyclique. Il faut donc faire attention. Oui, on va me mentionner le dividende. Ils ont les moyens de le payer. Il y a de grandes chances qu'ils continuent à le faire. Si vous l'achetez aujourd'hui pour le dividende, prenez s'il vous plaît le rendement situé à 173 millions. Disons, c'était combien encore ? 173. Divisé par la capillation boursière à peu près à 5 milliards, ça donne à peu près 3%. Donc, on va se dire ici que le dividende actuel est déjà à un niveau assez élevé. OK ? Parce que je ne veux pas qu'il dépasse le bénéfice net moyen. Parce que le but qu'on verse un dividende, c'est de le verser de manière continue. dans le temps. Au moins le même niveau. OK ? Sauf s'il y a un dividende spécial ici. Bref, trop parlé. Je ne savais pas que j'allais faire 20 minutes sur une compagnie pareille, sans regarder les rapports financiers, juste avec les chiffres en bavardant. C'est beaucoup. Vous avez en description de la vidéo le service top premium où je vais mettre leur compagnie dans ma watchlist et je mettrai comme target price 70. En déplaise à tout un chacun, c'est mon prix. Point barre. Et je vous ai expliqué pourquoi. Et aussi, vous pouvez choisir l'alternative à savoir de l'acheter en date d'aujourd'hui. Mais en tout cas, au moins, vous savez quel type de question vous devez poser. Tout le monde gagne. D'accord ? Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada